Comment faire une série sur les infos sans parler du champion à contester, du roi du mensonge, le super propagateur, président de l'intox, Donald Trump. Et pour la nourrir parfois, on dit n'importe quoi. Trump n'a rien inventé aux Etats-Unis, les fake news existent depuis longtemps. Mais il est celui qui l'a popularisé l'expression fake news. Elle désigne selon lui toutes les nouvelles diffusées par les médias américains qui ne lui sont pas favorables. Mais il est surtout celui qui en propage le plus. Le Washington Post tient assidûment les comptes depuis son élection le 8 novembre 2016. Et ce n'est pas moins de 20 000 contre-vérités ou infos prononcés. Soit une moyenne affolante de 15 par jour. Un score aussi impressionnant que la portée de ces mensonges. Donald Trump étant friand de tweets impulsifs, c'est sur ce réseau social que vous trouverez la majorité de ces infos. Jusqu'à récemment, Twitter a laissé Donald Trump anormalement tranquille. Sans identifier ces fausses déclarations en tant que telles. Mais depuis début juin, les choses semblent bouger. Le 19 juin, les Etats-Unis sont encore ébranlés par la mort de George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Donald Trump partage sur Twitter une vidéo dans laquelle on peut voir un enfant blanc courir après un enfant noir. Un bandeau de la chaîne de télévision CNN est affiché. Breaking news. Un bambin terrifié fuit un bébé raciste. La vidéo se poursuit et on voit qu'en réalité, les deux enfants courent l'un vers l'autre pour se retrouver dans une embrassade. Un message s'affiche en guise de conclusion. La mairie n'est pas le problème, les fake news le sont. Seulement voilà, CNN n'a jamais titré sa vidéo comme ça, ni fait de montage particulier. Douce ironie, il s'agit de l'oeuvre de Logan Cook, alias Carpe Donctum, un créateur de même pro-Trump. L'objectif étant de montrer que la chaîne CNN, ennemi juré de Trump, partage des infos manipulées pour nuire au président. Coup de théâtre. Twitter, qui a renforcé sa politique de signalement des fake news, censure le tweet du président et affiche « Manipulate in media » sous la vidéo. Les journalistes confirment que la vidéo a été en effet manipulée. Quelques jours plus tard, le compte de Logan Cook sera définitivement suspendu pour propagation répétée d'un fox. Une bien maigre victoire. La viralité d'un réseau social est énorme. La vitesse de propagation d'une infox est fulgurante et a le temps de faire des dégâts très rapidement dans l'opinion publique. Partager un contenu sur les fake news tout en colportant une fake news, c'est une arme redoutable de désinformation politique. Mais c'est aussi un véritable casse-tête pour les réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.